Votre livre, c'est pour vous construire une certaine crédibilité. C'est pour construire ce qu'on appelle des tunnels de vente qui vous permettent derrière de vendre des produits beaucoup plus chers. Et justement, vous pouvez utiliser le PDF pour mener à bien cette mission-là. Parce que coût de production du PDF, zéro franc. Vous savez, quand je parle du PDF, en général, les gens me disent « Mais Valère, comment se fait-il que tu as sorti ton livre en PDF ? » « Le livre se partage dans les groupes à ci, par là. » « Mais comment ça se fait ? » Les gens vendent même ton livre en PDF partout. Ce que vous ignorez, c'est qu'en général, ceux qui achètent le PDF n'ont pas les moyens d'acheter la version papier. En général. 90% des gens qui lisent le PDF, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la version papier. Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la version papier. Parce que plusieurs personnes écrivent. Ils leur disent « J'ai tel livre. Version papier, je donne le prix. Version PDF, ils donnent le prix. » Ils me disent « Bon, finalement, je crois que je vais me contacter de la version PDF. » Pourtant, c'est la version papier qu'ils auraient aimé procéder. Même vous-même, vous savez que vous préférez la version papier. Donc, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Donc, sachez qu'au XXIe siècle, le PDF, c'est un marché que vous pouvez rentabiliser et que vous devez rentabiliser. C'est un marché. Et si personne n'est capable de faire le PDF de votre livre, ça veut dire que le livre n'est pas pertinent. C'est clair et précis. Si un livre est pertinent, il y a des gens qui vont transformer ça en PDF pour se faire de l'argent. Ricardo Kanyama, quand il a sorti son livre, il n'a pas voulu sortir le PDF. Mais il y a des gens qui se sont assis, ils ont créé le PDF. Si personne ne fait le PDF de votre livre, c'est que votre livre est nul. On copie ce qui est bien. Quand les Chinois font le faux de Louis Vuitton, c'est parce qu'ils savent que Louis Vuitton, c'est quelque chose que les gens apprécient. Donc, vous avez un livre que vous voulez sortir, faites des hiboux. Et vendez quand vous pouvez vendre. Les gens vont partager dans les groupes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que le livre, vous ne l'avez pas écrit pour qu'il vous rendait riche. Ce qu'il faut savoir. Et quelque part, ça permet aussi de communiquer sur votre livre. Parce que les gens vont voir dans les groupes, ils vont voir la couverture du livre une fois. Ils vont voir la couverture du livre deux fois. Ils vont voir la couverture du livre trois fois. À un moment donné, vous vous dites, mais pourquoi le livre aussi n'est pas attaché dans beaucoup de groupes comme ça ? Il faut peut-être que je vois un peu. J'essaie, je ne sais pas. Et si la version PDF ne l'intéresse pas, il va aller en librairie. Il va par exemple demander à une librairie, je veux tes livres en papier. Est-ce que vous l'avez ? Non. Une autre personne revient, je veux tes livres en papier. Est-ce que vous l'avez ? Non. Une autre personne revient dans la même librairie, je veux tes livres en papier. Est-ce que vous l'avez ? Non. À un moment donné, le librairie va se déquer. Ok, mais c'est quoi ce livre dont tout le monde me parle tous les jours ? Il faut que j'essaie de voir qui est l'auteur de ce livre. Et maintenant, ils vous contactent. Ils vont commencer à travailler ensemble. Mais bon, ça, ça arrive pour les livres qui sont excellents. Voilà. Donc, voilà. Équivez des livres excellents et les libraires vont vous contacter pour travailler avec vous. Petite anecdote. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. C'est l'avantage. C'est que comme je suis exposé. Et avoir un numéro WhatsApp, je précise, c'est très important parce que les personnes puissantes qui ont le pouvoir d'achat, vous suivez sur les réseaux sociaux. Mais, elles ne vont jamais commenter. Jamais. Mais si vous avez un moyen par lequel ces personnes peuvent vous joindre, elles vont vous écrire sur WhatsApp. et soyez polis parce qu'on ne sait pas qui est qui. Moi, il y a des messieurs qui m'ont déjà écrit. J'ai discuté avec eux poliment. Je ne savais même pas de qui il s'agissait. C'est après que je me rends compte que, mais, j'ai parlé avec un multimillionnaire. Tout de suite après, il me contacte. Il me dit, Valère, je veux des exemplaires de ce livre. Comment on fait ? S'il n'avait pas eu le PDF, il n'aurait jamais envoyé l'extrait. Il n'aurait jamais envoyé le livre. Il n'aurait envoyé le PDF. Il m'a dit, je veux ces livres en version papier. Aujourd'hui, il est à plus de 1500 exemplaires du livre qu'il a pris. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'estime quand même que j'y ai été pour beaucoup. C'est parce que le PDF était disponible. Sans PDF, jamais il n'aura acheté les 1500 exemplaires. Et puis, quand vous êtes par exemple au Cameroun, ou au Tchad, ou au Burkina Faso, en Mauritanie, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, vous avez écrit votre livre. La version papier est disponible. Et que quelqu'un, vous êtes au Congo, quelqu'un peut être au Tchad de votre livre. Nous sommes tous d'accord que la logistique chez nous en Afrique n'est pas du tout. Ce n'est pas top. Donc, tu ne pourras pas lui envoyer ton livre en version papier. Ou du moins, si tu veux lui envoyer ton livre. un, que ça va être trop long. Deux, ça va coûter très cher. Et il n'est même pas celui de recevoir le livre. Et puis même, comment il fait pour te payer ? Du coup, tu vois, du moins, si vous croyez, voilà marché, comme vous avez loupé. parce que vous n'avez pas oublié sur celui-ci, il y a un PDF. Sous-titrage Société Radio-Canada